Christian Clever, vous êtes directeur adjoint de chez TESIA. Nous avons passé plusieurs jours à travailler avec vous, à présenter vos machines, montrer tous leurs avantages sur vos grandes nouveautés pour la rentrée de cet automne 2021. Et il est vrai que vos matériels chez TESIA, quels qu'ils soient d'ailleurs, sont consacrés à la fois aux professionnels et aux particuliers exigeants. Tout à fait. Ce qui signifie que vous avez des matériels haut de gamme et que vous avez des matériels réparables. Tout à fait, ça c'est très important pour nous et pour la simple et bonne raison que nous sommes un fabricant. Et un fabricant, il veut vendre quoi ? Des machines. Nous, ce qu'on veut vendre, ce n'est pas des pièces puisque nous, on a besoin des pièces pour fabriquer nos machines. Ce qui fait la qualité d'une tondeuse ETESIA aujourd'hui, c'est sa durée de vie, tout le monde le reconnaît en tout cas, sa qualité de tonte évidemment et surtout son entretien. Nos machines coûtent très peu cher à l'entretien. Pour la plupart, âgés d'une 10 à 15 ans, c'est la durée moyenne d'une bonne autoportée. La preuve aussi, c'est que nous pouvons garantir pour le particulier trois ans de garantie et deux ans pour les professionnels avec la possibilité d'extension pour demain les particuliers. Mais surtout, nous, notre intérêt, c'est de vendre de la machine et pas de la pièce. Une pièce chez nous, si vous achetez par exemple cette machine qui est devant moi en pièces détachées, elle sera au même prix qu'au tarif. Nous, ce qu'on veut, c'est que le client en ait pour son argent et non pas pour rattraper sur des pièces. Nous, on est dans la durée de vie d'une machine. On est dans la capitalisation d'un produit de qualité. Et j'en veux pour preuve, si demain vous regardez les offres d'annonce sur des étésias d'occasion, elles se vendent très cher sur le marché parce que les gens savent que c'est des produits réparables, durables et de qualité. Ça ne décote pas. Bah non. Alors, on y faisait allusion tout à l'heure dans une précédente vidéo. Vous vendez des produits premium. Tout à fait. Et qui dit produit premium dit quand même des produits d'un certain prix. Oui, on l'assume. Alors, est-ce que c'est un bon investissement d'acheter un matériel assez cher, dirons-nous ? Bien sûr. Ou alors d'acheter du jetable ? Bah, déjà, c'est pas... Vous disiez, nous, chez vous, la force, c'est d'avoir des produits réparables. Exactement. Du jetable, on ne sait pas faire. Si on avait dû faire du jetable, ça aurait été depuis très longtemps que déjà d'une, nous n'aurions pas choisi de fabriquer en France parce que les coûts de revient et de fabrication sont plus chers qu'ailleurs partout dans le monde. Deux, nous n'aurions pas fait des produits haut de gamme en choisissant par exemple des moteurs professionnels type Kawasaki ou Vanguard. En prenant des moteurs, des plateaux de coupe en Master Shock qui sont moulés d'une seule pièce. En prenant des bacs avec un plateau imputrécible. Etc. 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 Et en garantissant nos produits. Donc voilà. Est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, la tendance revient justement à commercialiser des produits haut de gamme, des produits réparables ? C'est notre, c'est notre choix et notre pari. Et aujourd'hui, ils payent parce que de plus en plus, les gens en ont marre d'acheter des produits de bas de gamme. Mais surtout, en dehors d'acheter un produit de bas de gamme, avant toute chose, quand on achète une tondeuse, on achète pour faire quelque chose, c'est à dire tondre et ramasser. Est-ce qu'elles le font toutes bien ? Moi, je me pose la question. L'assurance d'une tondeuse Wolf et Etesia, dans ce cas-là, est l'assurance de pouvoir tondre et ramasser dans toutes les conditions. Et ça, on l'a déjà prouvé. Ça a toujours été l'ADN de votre marque. Exactement. Nous sommes des entrepreneurs de produits haut de gamme, évidemment. Voilà, c'est un choix et c'est le seul qui est viable pour l'entreprise comme Etesia ou Tivolf. Sans cette haut de gamme, ça n'existe pas. Et surtout, il est corroboré par quelque chose que peu ou beaucoup nous envient, surtout beaucoup nous envient. C'est notre imagination et surtout notre adaptation au marché. Nous créons souvent des nouveaux produits, souvent copiés, rarement égalés. C'est la force d'une entreprise comme Etesia ou Tivolf. Alors justement, on a constaté pendant cette période du Covid-19, depuis un peu plus d'un an et demi, que les consommateurs, non seulement s'étaient intéressés beaucoup plus qu'à l'accoutumée, à l'achat de matériel et de produits de jardin. Tout à fait. Tout à fait. En plus, ils avaient fait l'acquisition de produits haut de gamme, de produits durables. Et d'ailleurs, cette tendance, elle a été constatée pas uniquement en Europe, pas uniquement en France, pardon, mais également dans d'autres pays d'Europe. C'est rassurant. C'est rassurant pour nous. C'est rassurant pour les choix que l'entreprise a faits. Mais c'est surtout aussi rassurant pour le consommateur. On parlait il y a deux minutes d'impossibilité de réparer. Évidemment, quand on a un fabricant autour de chez soi qui est capable de réparer, puisqu'il assemble les produits lui-même, il les fabrique. Nous faisons nous-mêmes notre tollerie et toutes les pièces qui sont sur nos machines. Eh bien, nous ne sommes pas en pénurie. Là où nous sommes aujourd'hui en pénurie, c'est sur le matériel, parce que la demande est plus forte que l'offre. Aujourd'hui, nous avons réussi une très belle saison. Pourquoi ? Pas parce qu'il n'y en avait pas chez les autres aussi, mais il y en avait surtout un produit de qualité. Les gens recherchent cette qualité. Et ça, c'est très rassurant pour nous demain. Et du Made in France également. Eh bien, ça, c'est encore plus rassurant parce que ça, c'est la volonté du groupe Wolf et de la famille Wolf de jamais délocaliser l'entreprise qui est toujours basée à Vissambourg depuis 1957 et Etesia depuis 1980. Christian Claver, merci pour toutes ces informations et on vous dit à très bientôt. Eh bien, merci, au plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada